Bonjour, bienvenue à tous. Moi c'est Quentin, je travaille pour Murex depuis maintenant 8 ans. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deep learning d'un point de vue pratique. Alors d'un point de vue pratique, ça ne veut pas dire PyTorch ou un framework de deep learning en particulier. Quand j'entends pratique, c'est cas pratique. Donc ce que je vous propose en fait, c'est d'essayer de résoudre un cas particulier, enfin assez simple, mais suffisamment compliqué, puisque en fait on ne va pas être dans les conditions idéales d'un tutoriel, c'est-à-dire que les données ne vont pas être préparées pour nous, les données ne vont pas être clinées et pas en quantité suffisamment abondante non plus, et pas forcément correcte. Et au travers de ça, ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est possible. J'ai envie de vous donner envie aussi. Et pour ceux qui n'ont pas trop de base en machine learning ou en deep learning, vous donnez les éléments les plus intéressants pour pouvoir vous lancer. Alors le use case que j'ai choisi est lié à Murex et à la situation dans laquelle on est. Alors Murex, c'est 250 à 300 développeurs et 25 millions à 30 millions de lignes de code. Ce qui, si vous divisez, ça fait à peu près 100 000 lignes de code par développeur. Et donc on ne peut pas, dans ces conditions-là, juste regarder le code pour savoir où travailler. On a besoin d'indicateurs. Donc on a plein d'indicateurs. On a eu un talk hier où on parlait de comment on utilisait Sonar pour faire des jeux et améliorer le code. On a d'autres indicateurs aussi, comme ceux-ci. On moniteur un petit peu l'activité des développeurs en termes de quelle est la proportion de refactoring qu'ils font, quelle est la proportion de nouvelles features qu'ils développent, à quel point est-ce qu'ils sont occupés par des bugs fixes. On regarde ça par équipe, par module, par mois, etc. au travers du temps. Et grâce à ça, on peut en déduire des choses. Par exemple, telle équipe est en train de crouler sur du bug fixe sur tel module. Ou alors, ce module, en fait, il y a surtout du refactoring. Peut-être qu'on devrait mieux investir ce refactoring ailleurs, puisqu'il n'y a pas de fixe et de feature depuis deux ans, etc. Alors, comment on trouve toutes ces informations ? En fait, il suffit de regarder nos commits. On a essayé les timesheets, mais ça n'a pas tellement de succès. Et donc, pour les commits, en fait, si on regarde les fichiers qui sont impactés, c'est assez simple, on voit les modules qui sont impactés, on peut regarder qui a comité, et du coup, on sait quelle équipe a comité. Et sinon, on a une bonne practice qui est assez sympa, c'est qu'en fait, nos messages de commits, on les tag. Donc, on met, par exemple, crochet fixe pour indiquer qu'un commit est, en fait, un bug fixe. On met crochet fit pour indiquer que c'est un nouveau développement. Et on met crochet refactor pour indiquer qu'il s'agit d'un refactoring. Alors là, je vous ai un peu menti, tout le monde ne fait pas ça. En fait, depuis 2007, on a 200 000 commits, et on en a 6 500, à l'époque où j'ai résolu ce use case, qui sont classifiés. Et donc, il restait deux choix, soit on abandonne l'outil, tant pis, c'est pas grave, soit on essaie, et on essaie de classifier ces autres commits de façon automatique. Donc, c'est ce qu'on va essayer de bâtir aujourd'hui. Une classification automatique de commits, donc cette espèce de black box dans laquelle on met le point d'interrogation, où on va prendre un message de commit, on va le passer au travers de la boîte. Il est censé nous dire si le commit est un refactoring, une feature ou un fixe, en se basant uniquement sur le texte, et en ayant, pour calibrer la boîte, 6 500 commits classifiés. Alors, petite démo pour vous montrer où est-ce qu'on va aller. Donc là, on a derrière, en fait, l'IA qui va répondre, on peut lui poser des questions. On peut lui dire, par exemple, un exemple de commit, j'ajoute une table dans le collatéral screen, touche aux statistics, un truc comme ça, statistics, hop, donc il détecte que c'est une feature. On peut lui dire qu'on déplace collatéral agreement dans un folder ou quelque chose comme ça, hop, voilà, il va détecter que c'est un refactoring, et on peut avoir le fixe d'un développeur qui est un petit peu fatigué, qui en a marre d'avoir débuggé toute la journée sur un bug fixe, et qui dit juste quantity was wrong. Et c'est un fixe. Bon, évidemment, on peut dire des trucs complètement idiots à l'IA, elle est entraînée sur des messages de commit, donc si vous lui mettez quelque chose comme introduce crash on purpose, bon, c'est un fixe, mais voilà, quoi. Alors, comment est-ce qu'on commence ce type de projet ? Alors, on pourrait se lancer directement sur du deep learning, moi, ce n'est pas ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer déjà de résoudre avec du code normal, évidemment. Donc, on va essayer d'établir ce qu'on appelle une baseline. On va écrire du code de façon à résoudre le problème du mieux possible. Ce sera probablement une heuristique, puisque ça va être un peu compliqué. Et l'avantage que ça a, c'est que ça va nous permettre d'évaluer la faisabilité du projet, puisqu'en fait, en faisant ça, on va être obligé de regarder les données, et on va être obligé de regarder si elles sont suffisantes, et notamment d'identifier les bonnes données. Par exemple, ici, en faisant ça, je me suis rendu compte que les messages de commit, en les lisant, généralement, j'étais capable de deviner s'il s'agit d'un fixe, d'une feature ou d'un réfractor. C'est pour ça que je ne regarde pas les fichiers. Ça nous donne aussi un objectif à battre. Si votre heuristique est excellente, je ne sais pas, 90% de match, par exemple, ça ne sert à rien, on arrête, on ne va pas faire de deep learning. Pour avoir ce chiffre de 90%, il va falloir que vous décidiez d'une mesure de performance. Ça aussi, c'est important, puisqu'à un moment ou un autre, vous allez devoir classer des modèles et ordonner les modèles, savoir lequel est le meilleur. Et pour ça, il vous fait une mesure de performance. Et enfin, quand vous allez faire ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous recommande de définir un critère de succès, c'est-à-dire, quand est-ce que vous vous arrêtez. Parce que si vous ne définissez pas ça, vous allez potentiellement passer des jours, des mois, et peut-être plus, à essayer de grappiller quelques pourcents de précisions en plus qui ne sont pas forcément nécessaires. Bref, le but, c'est d'aller au plus simple et d'éviter de perdre du temps. Parce que la dernière chose que vous avez envie d'avoir, c'est passer, je ne sais pas, par exemple, un mois à travailler sur un modèle, arriver tout fier auprès de vos collègues, j'ai réussi 85% de performance, je suis trop fort. Et là, il y a le jeune, qui a six mois d'expérience dans la boîte, qui se ramène, qui fait quelques reggae, que c'est du perle, et qui vous fout la raclée. Et là, il ne vous reste plus que le choix de l'embarras. Donc, voici un peu l'heuristique que j'avais fait à la base. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques mesures statistiques. J'ai utilisé un truc qui s'appelle TF-IDF pour mesurer un petit peu quels sont les mots qui sont les plus souvent corrélés à une classification donnée. Par exemple, j'ai vu que refactor était très souvent associé à extract, reward, clean, refactor, des choses comme ça. Pareil pour fixe, qui était très souvent associé à solve, crash, fixe, correct, etc. Et puis, pareil pour feature, d'autres expressions. J'ai mis ces expressions dans une chaîne de if, grosso modo, et on fait passer un message de commit au travers de la ligne. Et si une regex match, on sort avec la classification correspondante. Par exemple, si le message de commit contient correct, on sort fixe. Alors, ça a l'air prometteur comme ça, et je pensais que ça allait bien marcher. En pratique, c'est nul. En pratique, vous allez avoir 49% de précision, c'est-à-dire 49%, en tout cas sur notre base de code, 49% des fixes vont être correctement classifiés, et puis les autres, non. C'est toujours mieux que complètement aléatoire, où c'est 33%, ce serait une catastrophe, mais ça ne marche pas très bien. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille dans ce genre de situation, en général, quand quelque chose ne marche pas ? Et là, c'est vrai pour cette heuristique, mais ce sera vrai ensuite quand vous faites des modèles. Il faut absolument regarder les contre-exemples. Donc, vous allez regarder des fixes, par exemple, fixe dit extract transform load, et puis extract the fixing code, et vous voyez, quel que soit l'ordre dans lequel vous mettez les regex, ça va mal classifier le commit, puisqu'en fait, les mots, ils n'ont pas forcément le bon sens. Fixing, ici, ça ne veut pas dire corriger, c'est un terme de finance. Et fixe dit extract transform load, en fait, le token, c'est plutôt extract transform load, et c'est une expression. Donc, on laisse tomber l'heuristique de base, et on se lance dans de l'apprentissage supervisé. Alors, un petit rappel d'apprentissage supervisé, parce que je ne suis pas sûr du niveau de tout le monde, et puis pour établir quelques termes. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de bâtir. Donc on a cette boîte, on a un message de commit qui rentre, et on a une classification en refactor fit ou fixe, et on a des données d'apprentissage. Si on zoome, en fait, on va découper ça en deux, on va voir ce qu'on appelle un modèle, et des hyperparamètres aussi, c'est tout ce que nous, en tant que développeurs, on choisit, et qui ne va pas être appris automatiquement. Et on a tout ce qui est paramètres, c'est ce que l'algorithme d'apprentissage va essayer d'apprendre, de façon à optimiser la classification, à augmenter le taux de succès. Comment ça marche, l'algorithme d'apprentissage ? On prend nos commits classifiés, on extrait évidemment le tag, on ne va pas laisser crochet fixe à l'intérieur du message de commits, sinon c'est triché. On le fait passer au travers de notre boîte, ça nous donne une classification, imaginons par exemple que ça nous dise refactor. On compare par rapport à la classification véritable, imaginons que ce soit fixe, on a une erreur, on prend la somme des erreurs, et on utilise cette somme des erreurs pour minimiser les paramètres. On verra comment exactement tout à l'heure. Alors ça, ça pose quand même un problème, c'est parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé d'optimisation, et en fait, nous, ce n'est pas optimiser qu'on cherche à faire, c'est apprendre. Le fait qu'on ait des super performances sur le jeu de données qu'on a donné à l'algorithme n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait des super performances sur le jeu de données que notre algorithme n'a pas vu. Et donc, il y a une différence entre minimiser une erreur de classification et apprendre et généraliser. C'est ce qu'on appelle le sur-apprentissage, cette différence. Et ça peut arriver pour plein de raisons. Il peut y avoir de l'apprentissage par cœur si on a un modèle extrêmement gros, extrêmement performant. Il se peut qu'il retienne par cœur tous nos commits, quasiment. Cet apprentissage par cœur peut avoir lieu localement ou globalement. Par exemple, s'il est confus à certains endroits, il peut apprendre une sous-partie, ce qui le rend très difficile à détecter. Et il peut aussi matcher notre algorithme des patterns totalement non significatifs, qui sont juste des artefacts d'irrégularité statistique à l'intérieur de nos commits et qui ne vont pas non plus se généraliser. Bref, on ne peut pas rester comme ça et ce qu'il faut, c'est pouvoir tester notre modèle. Donc, plutôt que de donner nos 6500 commits à notre algo, on n'en avait déjà pas beaucoup, on a été obligé de diviser ça en un jeu de données qu'on va appeler le training set, qui est le jeu de données qu'on va donner à l'algorithme pour apprendre ses paramètres, mais qui est sujet à un sur-apprentissage plutôt important. Et un deuxième jeu de données qu'on va appeler le validation set, qui lui sert principalement à tester notre modèle, donc c'est des données que notre modèle n'a pas vues auparavant et qui va nous permettre de détecter le sur-apprentissage et d'avoir une mesure de performance et donc de sélectionner le meilleur modèle. Donc, en quelque sorte, on a deux boucles d'apprentissage imbriquées, en fait, la boucle d'apprentissage au point de vue machine, algorithme, et nous, notre propre boucle d'apprentissage puisqu'on va sélectionner le modèle qui a les meilleures performances. De la même façon, dans cette présentation, je vais vous donner systématiquement pour chaque modèle, deux chiffres. Un premier chiffre, celui en bas, en rouge, qui correspond à la performance sur le validation set, donc la performance sur les données qui ne sont pas vues, donc à quel point est-ce que notre modèle généralise, quelle est sa vraie performance, et le chiffre en vert, tout en haut, qui correspond en fait à la performance sur le training set. Alors, ce chiffre n'a pas grand intérêt, sauf si on le compare au validation set, puisque la différence nous donne, en fait, le sur-apprentissage et va nous permettre de détecter quand est-ce que notre modèle fit beaucoup trop les données. Maintenant qu'on est clair là-dessus, on va partir sur un premier modèle très simple. Alors, il va être extrêmement simple dans le sens où on va commencer par s'intéresser juste au refactoring, et on va partir sur l'idée des regex. Pourquoi ? Parce que, pour expliquer plus simplement comment ça marche, et on va considérer que chaque regex, en fait, plutôt que de les traiter dans un ordre particulier, on va toutes les vérifier. A l'intérieur d'un message, on va vérifier si les regex sont dans le commit, et on va essayer d'apprendre la contribution, soit positive ou négative, à la classification de refactoring de chacune de ces regex. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, je vais plonger un peu dans les détails là pour vous expliquer un peu comment ça marche, en pratique, le deep learning derrière. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas comment ça marche, en pratique, c'est très difficile de comprendre quand est-ce que ça ne marche pas. Donc, la base, déjà, c'est qu'un algorithme de deep learning, il ne supporte pas des entrées textuelles, il ne supporte pas d'entrées hiérarchiques non plus, il ne supporte que des nombres, ou des vecteurs, ou des tenseurs, des choses comme ça. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est trouver un moyen à quelque part de prendre un message de commit et de générer un vecteur X ici qui contient des informations numériques. Alors, on va choisir un encodage assez simple, on va avoir un dictionnaire de regex vers index. Si le regex est trouvé à l'intérieur du message de commit, on va allumer le bit qui correspond à cet index. Donc là, par exemple, si notre commit contient refact, fixe et enhance, on va allumer les trois bits qui sont en bleu ici. On va ensuite associer à ce message de commit vectorisé X un vecteur de poids. En fait, il va y avoir un poids pour chaque regex. Donc, par exemple, pour la regex 1, la refact, on va associer W1 pour rework W2, etc. Notre modèle va fonctionner de la façon suivante. On va prendre le vecteur X, on va le multiplier avec le vecteur W, c'est-à-dire qu'en fait, on va multiplier ligne à ligne les bits de X avec les bits qui correspondent en face, enfin, le poids qui correspond en face W. On somme le total, on fait passer au travers d'une fonction de seuil, c'est-à-dire que si ça dépasse, par exemple, un seuil K, qu'on va essayer d'apprendre aussi, on va considérer que c'est un refactoring. Et si, par contre, c'est en dessous de ce seuil K, on va considérer que ce n'est pas un refactoring. Alors ça, c'est un modèle, je pense qu'à la base, ça s'appelait le perceptron. Ce n'est pas celui qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux soucis. Un, on peut passer très vite de 0 à 1, pour un chouïen, en fait, sur la somme, et puis il n'est pas dérivable non plus, ce qui va nous poser quelques soucis. Par ailleurs, on aimerait bien avoir, comme dans la démo que je vous ai montré au début, un taux de confiance. Notre algorithme, il va nous dire est-ce qu'il est plus ou moins sûr de sa décision. Et donc pour ça, on va utiliser une autre fonction qui s'appelle une sigmoïde. Donc on va sommer, comme d'habitude, on va faire passer au travers d'une sigmoïde et ça va juste lisser la courbe. Ce qu'on va obtenir, en quelque sorte, c'est la probabilité qu'il s'agisse d'un refactoring étant donné l'entrée. Donc si la somme dépasse très largement K, on va dire que c'est 100% de chance que ce soit un refactoring. Si c'est très inférieur, 0% de chance. Et entre les deux, on va avoir toutes les valeurs possibles. Donc ça, c'est le modèle. Comment est-ce qu'on prend une décision ? Maintenant, le problème, c'est qu'il faut apprendre les poids. Donc on va appliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. On sait comment faire. On prend un commit classifié, on le fait passer au travers du modèle, on le compare par rapport à la classification attendue. Donc là, j'ai noté deux commits. Un premier commit où notre modèle nous dit 91% de chance qu'il s'agisse d'un refactoring alors que c'en est un, donc 100%. Il y a une petite erreur. Un deuxième commit où notre modèle nous dit 17% de chance et en fait, c'est une belle erreur puisqu'en fait, ce n'est pas un commit. Et la somme de ces erreurs, on va l'utiliser pour corriger les poids. Alors en pratique, comment ça se passe ? Clairement, l'erreur dépend des poids. Et donc, on peut essayer de se tracer mentalement une courbe dans laquelle, enfin, on trace une courbe dans laquelle l'erreur dépend en fait du poids et en fait, très clairement, on va avoir un poids, enfin une combinaison de poids qui va minimiser l'erreur. Alors en fait, on n'a pas la courbe puisqu'il faudrait évaluer notre fonction d'erreur pour tous les points de l'univers. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des outils mathématiques, le gradient. Là, j'ai tracé plutôt une dérivée. On va regarder par où ça descend et on va faire un pas et on peut faire un petit pas à droite, on descend, un petit pas à droite, on descend jusqu'à ce qu'on atteigne l'erreur minimale. Alors en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'on a tout un tas de poids et on fait une descente de gradient, donc il faut imaginer un espace de multiples dimensions, etc. C'est difficile. Là, c'est en deux dimensions. Une fois qu'on a ça, on arrive à nos vecteurs de poids qui sont optimisés, enfin notre vecteur de poids qui est optimisé, notre modèle, hopefully, nous donne la meilleure probabilité possible. Alors ça, ça n'a pas l'air comme ça mais c'est un neurone en fait, c'est ce qu'on appelle un neurone artificiel parce qu'on peut passer d'une image à l'autre si vous voulez, comme ça. En fait, on voit que les poids W1 jusqu'à W6 correspondent aux pattes qui rentrent à l'intérieur du neurone, on appelle ça les dendrites et la probabilité, c'est l'axone ce qui sort du neurone. Alors pour l'instant, on a réussi à faire un modèle qui arrive à donner la probabilité d'une seule classe, réfactor, et ce qui nous intéresse, c'est plus que ça en fait, on veut réfactor, fixe et feature. Donc on veut passer d'un modèle qui nous donne un seul chiffre de probabilité à trois chiffres en fait, trois probabilités. Alors vous pourriez avoir l'idée de vous dire en fait, pourquoi pas sortir un seul chiffre, c'est une très mauvaise idée, vous pouvez me poser des questions après, pourquoi ? Le mieux, c'est de sortir trois probabilités. Comment est-ce qu'on fait ? Là, on avait l'idée, une première idée pour avoir une seule probabilité, la probabilité de refactoring. il suffit de multiplier l'idée par trois, donc plutôt que d'avoir un set de poids, on va avoir trois sets de poids. Donc en bleu, ce pour refactoring, en marron, je ne sais pas si ça se voit très bien pour fixe, et en jaune pour feature. Et donc, plutôt que d'avoir un produit scalaire vecteur à vecteur, on va avoir un produit de matrice, mais sinon c'est la même idée. C'est la même idée jusqu'au bout, c'est pareil pour calculer l'erreur, plutôt que de comparer une probabilité, celle de refactoring, on va comparer trois probabilités, et on va utiliser ça pour ajuster les poids. Pareil, au moyen de la dérivée. Ça, c'est un modèle qui correspond à un réseau de neurones, à trois neurones, en fait, où si, pareil, j'alterne un petit peu entre les deux images, le jeu des couleurs fait que vous voyez ressortir trois neurones avec les différentes dendrites. En fait, chaque vecteur correspond à l'entrée d'un neurone. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme performance et est-ce que c'est prometteur ? Alors ça, c'est les performances qu'on obtient qui sont déjà nettement supérieures par rapport à l'heuristique basée sur des regex. On passe de 49% de performance sur un jeu de données que notre algorithme n'avait pas vu à 66%. Et sur les données d'entraînement, on a 68%, ce qui est légèrement au-dessus. Donc on n'a pas trop de surapprentissage. En fait, limite, ces 2%, on pourrait les expliquer par quelques petites fluctuations et ce n'est pas très important. Quand on est dans cette situation-là et qu'en fait, on a à peu près les mêmes pourcentages, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rendre notre modèle plus performant. Comment est-ce qu'on rend le plus performant ? On fait exactement la même chose que tout à l'heure, on regarde les exemples sur lesquels il échoue et on a essayé d'en déduire des idées. Là, si on regarde notre modèle, en fait, il y a beaucoup de commits qui vont être mal classifiés qui ne contiennent aucune des regex. Donc en fait, c'est normal que notre modèle échoue. Quelque part, il n'a aucune information sur ces commits. Donc plutôt que de rester là-dessus, on va essayer de perfectionner notre modèle. et plutôt que d'avoir 71 regex spécifiques hard-codés qui ont certes été choisis et ciblés un minimum, on va aller vers un vocabulaire plus général. C'est-à-dire qu'on va essayer de prendre tous les mots et d'apprendre un poids pour tous ces mots. Comment fait-on ? On prend tout notre jeu de données, d'entrée, donc tout notre training set, on fait passer tous les messages de commits au travers d'un tokenizer qui découpe en gros les messages de commits en mots. On prend cet ensemble de mots et à chaque mot unique, on associe un index. Ensuite, pour chaque message de commits, on va le faire passer au travers du même tokenizer. Ça va nous donner un ensemble de mots, l'ensemble de mots qui est présent dans ce commit. Et on va utiliser le dictionnaire qui associe un mot à un index pour allumer les bits qui correspondent, enfin, aux index qui correspondent aux mots qui sont dans le message de commits. Bon, du coup, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Plutôt que d'avoir 71 bits, par contre, on va avoir beaucoup plus puisqu'on va avoir un vocabulaire qui peut monter 3000, 4000, 5000, etc. Alors, c'est trop facile, c'est magnifique, en fait, c'est extrêmement compliqué, cette phase. Parce qu'avant, on avait tout simplement une regex refact, par exemple, qui matchait très bien refactoring, refactor, qui ne faisait pas la différence entre les deux. Maintenant, quand on va commencer à tokeniser, dépendant de la façon dont on tokenise, on peut avoir refactoring, refactor. On peut avoir refactor contre refactor en majuscules. On peut se poser la question est-ce que oui ou non, on veut tenir compte du temps ? Est-ce qu'on veut garder is, was ? Est-ce qu'on veut garder la temporalité ? Ou est-ce qu'on veut combiner ça en juste un verbe, be ? Les fautes d'orthographe, refactor, refractor, ça se trouve, malheureusement. Les termes composés, genre extract, transform, load, contre l'abréviation, ETL, comment est-ce qu'on combine ce genre de choses-là ? Les mots qui apparaissent partout, comme ze, et puis le jargon de développeur. Par exemple, vos points Jira, fixme12 versus fixme77, est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez les éliminer, est-ce que vous voulez les combiner en un ? Et puis les noms de classes qui sont assez présents dans les messages de commit, par exemple collateral agreement, est-ce que vous voulez le couper en deux ? Collateral espace agreement. Alors moi, je n'ai pas de réponse à ces questions, et je pense que c'est très difficile de venir avec des réponses claires à ces questions. Et ce que vous allez faire en pratique, c'est tester. Donc en fait, on va faire une énorme pipeline de transformation dans laquelle on va probablement cleaner nos données. on va tokeniser nos données. Donc là, on peut utiliser différents tokenizers. On va corriger des fautes d'orthographe. Refractor, ce serait dommage que ça reste. Utiliser des regex spécifiques potentiellement pour éliminer les points Jira ou alors les combiner. On pourrait se poser la question est-ce que oui ou non, on veut faire du lemming, du stemming, c'est-à-dire trouver la racine des mots. Ce n'est pas facile comme décision, surtout quand on a peu de données comme ici. Et donc en pratique, ce qu'il faut faire ici, c'est un peu votre meilleur code, en quelque sorte, parce qu'il faut qu'il soit facile à modifier pour pouvoir itérer rapidement. Très facile à composer, ce serait bien de pouvoir brancher les différentes briques dans n'importe quel sens. Facile à paramétriser parce que vous allez probablement vouloir avoir un JSON ou une map, quelque chose comme ça pour créer la pipeline à la volée de façon à lancer des tests pendant le week-end. Et très facile à tester parce que ce qui est derrière, de l'autre côté de la flèche, c'est le modèle de deep learning qui lui va très probablement workarounder toutes vos erreurs. Donc si vous ne voyez pas l'erreur à ce moment-là, en fait, c'est fini. Vous ne la trouverez jamais. Bon, une fois qu'on a cette pipeline, on la branche à la place du tokenizer. Et puis c'est tout comme je vous ai montré juste avant. La suite, vous la connaissez. On fait une multiplication de matrices, on fait passer au travers d'un softmac, etc. On obtient des probabilités. On utilise l'apprentissage normal avec le gradient descent. Et on obtient de nouvelles performances. Alors ces performances-là, si on regarde, on voit une belle amélioration sur le validation set. Donc on passe de 66% à 76%. Donc on matche plus des trois quarts des commits, ce qui n'est pas si mal pour des données qu'on n'a pas vues. Par contre, on voit, parce qu'on a assez peu de données, qu'en fait, on commence déjà à avoir du surapprentissage. On matche 88% des commits sur le training set. On est dans une situation où à 12% d'écart, il faut s'inquiéter du surapprentissage. Alors ce qu'on va faire, ce n'est pas ça. Normalement, il faut se calmer à ce moment-là et essayer de trouver un moyen de réduire le surapprentissage. Mais j'ai envie de vous montrer ce qui se passe si on insiste. Alors déjà, d'où vient le surapprentissage ? On a autant de neurones, mais ce n'est pas tellement les neurones qui comptent. On a plus de mots, donc on a plus d'informations, on a plus de paramètres. Donc notre modèle a plus de capacités. Et un modèle qui a plus de capacités, en général, il va avoir moins de biais, c'est-à-dire qu'il a un meilleur potentiel de trouver une meilleure fonction d'approximation, une meilleure solution. Mais il a aussi plus de variance, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus sensible aux variations dans les données en entrée, aux irrégularités statistiques. Ce qui fait notamment que quand vous avez peu de données, ça peut très vite partir en surapprentissage. Donc on va faire ce qu'il ne faut pas faire et on va complexifier encore notre modèle. Jusqu'ici, ce qu'on a fait, c'est ça. On avait des entrées X, enfin, un message de comité vectorisé X. On le faisait passer au travers d'une couche de trois neurones. Et chacun des neurones était spécialisé pour nous sortir une probabilité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une autre couche. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que les données d'entrée vont être feedées à l'intérieur d'un ce qu'on appelle un hidden layer, qui lui va digérer ces informations, nous sortir d'autres informations qui vont être injectées dans un output layer qui lui est spécialisé pour nous donner les probabilités de refactoring, de fixe et de feature. Alors, qu'est-ce que ça apporte, ça ? J'ai marqué en dessous des petites formules mathématiques, c'est ce qui se passe derrière. Quand on a un seul layer, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est limité à des transformations linéaires, en fait, une séparation d'un hyperplan dans un plan à n dimensions. Je vais vous expliquer un petit peu plus après. Quand on commence à combiner deux transformations comme ça, parce qu'il y a le petit taux et le petit sigma qui sont en fait des fonctions non linéaires, on casse la linéarité et on peut avoir des choses qui sont un peu plus compliquées. En fait, on peut modéliser beaucoup plus de fonctions quand on commence à multiplier le nombre de layers. Alors, je vais vous montrer ça sur un exemple beaucoup plus simple parce que c'est difficile à visualiser en n dimensions. Ici, vous avez un exemple où on va essayer de classifier des points. Donc, sur la gauche, vous avez des points positifs, des points négatifs et on imagine une barrière de séparation qui est une courbe x². Et si vous donnez ça à digérer un réseau neuronal à une seule couche, vous allez être contraint d'avoir ce genre de situation. En bleu, à droite, vous avez les points positifs correctement classifiés. En vert, vous avez les points négatifs correctement classifiés. Et puis en rouge, vous avez tout ce qui est mal classifié. Et on voit une droite se détacher et c'est normal parce qu'un réseau neuronal à une seule couche, il est obligé d'avoir une barrière de séparation qui est linéaire. Ici, en 2D, c'est juste une droite, mais sinon, ça pourrait être un hyperplan. Vous multipliez, vous mettez juste deux couches, trois neurones de plus et voilà ce que vous obtenez. Une classification quasi parfaite. Donc là, on voit qu'avec deux couches, on arrive à avoir quasiment tous les points qui sont correctement classifiés. En bleu, les points positifs correctement classifiés. En vert, les points négatifs correctement classifiés. Sur le bord, quelques points rouges qui sont mal classifiés mais vraiment marginaux. Donc ça, c'est un peu la différence entre une couche et deux couches. Et on peut se demander comment est-ce que ça se fait que ça marche puisque le dernier niveau, ça reste un niveau qui ne peut tracer qu'un seul trait en fait, enfin qu'une seule droite. Donc comment ça se fait qu'on arrive avec deux niveaux à arriver à avoir un match quasi parfait ? En fait, la façon dont on peut voir la chose, c'est que les deux couches de neurones vont coopérer. La première couche de neurones, son entrée, ça va être les points tels qu'on les a spécifiés, c'est-à-dire qui suivent la courbe X carré. Mais en fait, ce qu'elle peut faire, cette couche, c'est déformer l'espace et par exemple, remonter vers le haut les points positifs, descendre vers le poids les points négatifs, c'est un exemple, elle peut faire des choses totalement différentes. Mais de façon à permettre à la couche 2 de tracer un trait qui sépare parfaitement les points positifs des points négatifs. Si on sort de cet exemple et qu'on revient sur nos mots, on peut avoir la même situation qui va se produire. En fait, nous, en entrée, de notre première couche de neurones tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait ? On avait des mots qui correspondaient chacun à un index différent dans un vecteur. Donc chacun sur un axe différent, donc chacun équidistant les uns des autres, chacun à racine de 2 les uns des autres. Et par exemple, ici, je représente 3 mots. On a clean, correct et fix qui sont autant séparés les uns des autres alors qu'en fait, correct et fix, c'est quand même très proche sémantiquement et c'est plus loin de clean mais notre algorithme n'est pas capable d'avoir la différence puisque la représentation de ces mots ne fait pas cette différence. À partir du moment où on a deux couches, en fait, la première couche, ce qu'elle peut faire, c'est déformer l'espace et rapprocher potentiellement les mots qui ont des sens similaires et éloigner les mots qui ont des sens différents. Par exemple, ici, correct et fix vont être rapprochés, clean et refactor vont être rapprochés et entre les deux, il va y avoir un peu plus d'espace. Quand on combine les deux, si par exemple, on composait des phrases en sommant les vecteurs, on aurait le même phénomène au niveau des phrases. En entrée de la couche 1, on aurait correct, pnl et fix, pnl, donc pnl pour profit and loss qui sont du coup sémantiquement proches mais qui sont assez éloignées et à partir du moment où on commence à rapprocher les mots, ces phrases sémantiquement proches se retrouvent spatialement proches elles aussi. Je ne peux pas vous assurer que c'est ce qui se passe exactement dans n'importe quel réseau neuronal, par contre, je peux vous faire une petite démonstration dans un cas où ça marche. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner un autre algorithme de machine learning, de deep learning qui s'appelle Skipgram, qui permet d'apprendre la représentation des mots sur toute la base de comites de Murex. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de regarder les comites classifiés, il y en a 200 000 au total, donc j'ai pris les 200 000 et je les ai fidés à l'intérieur et on peut voir un petit peu ce que ça donne. Si par exemple, je tape clean, on va voir que proche du mot clean se trouvent les mots unnecessary, cleaning, deprecated, unused, removed, obsolete, etc. Si on tape refactor, on va tomber reimplement, rewrite, refactoring, centralize, refactored, refacto, je ne sais pas pourquoi, refactorer, rework, enfin des mots qui sont sémantiquement proches. Et si on apprend du coup, par exemple, sur toute notre base de comites, on pourrait très bien considérer faire un peu de transfer learning et prendre cette représentation de mots et la donner à un modèle qui lui a beaucoup moins d'entrées parce qu'il a besoin d'entrées classifiées comme celui qu'on essaie de bâtir. Hop là, ok. Alors tout ça, c'est beau, c'est magnifique, ce n'est pas forcé que ça marche aussi bien que ça. Il y a deux prix à payer, enfin plusieurs prix à payer, mais les deux principaux, c'est que quand vous n'avez qu'une seule couche, c'est très simple, la fonction, elle ressemble généralement à un truc comme ça, il n'y a qu'un seul minimum global. Donc optimiser l'erreur en touchant au poids, c'est assez facile et votre algorithme va assez facilement trouver le minimum. Quand vous commencez à avoir de multiples couches, la fonction ne ressemble plus à rien et vous allez avoir par exemple des saddle points à un certain point, c'est-à-dire des endroits où ça descend, ça arrive et puis ça redescend et en fait c'est stable, la dérivée est zéro et vous allez rester bloqué assez haut. Vous avez des minimums locaux, vous avez le minimum global mais potentiellement il peut être tout au fond d'un puits et du coup, si vous suivez la dérivée et que vous faites un pas un peu trop grand dans la bonne direction, vous allez sauter au-dessus et jamais le trouver. Donc en pratique, quand vous commencez à multiplier les couches, vous pouvez dire adieu au fait de trouver le minimum global et on espère trouver un bon minimum local. Deuxième problème, votre algorithme est plus puissant, votre modèle est plus puissant et donc il va être sensible encore plus au bruit, ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le biais et la variance. Et donc là, à gauche, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand on apprend à essayer de reconnaître une classification au-dessus d'x carré, en dessous d'x carré sans bruit, quand vous commencez à faire ça avec du bruit dans les données d'entrée, vous voyez, la forme n'est plus tout à fait une forme de x carré. Et du coup, vous voyez beaucoup plus de points rouges parce qu'en fait, quand on va essayer de généraliser, ça va moins bien marcher. Donc vous allez avoir quelque chose qui est, enfin, dans un exemple où vous n'avez jamais d'erreur sur vos messages de commit, ça va être magnifique. Mais en pratique, potentiellement, vous allez avoir votre courbe de séparation de l'espace entre les commits positifs, les commits refactoring et les autres, qui va être beaucoup plus bizarre et plus fausse. Donc le mieux, c'est toujours d'essayer. Et là, tout à l'heure, je vous avais dit que c'était une mauvaise idée d'essayer de complexifier un modèle qui était déjà en mode sur-apprentissage. Ça se confirme. Si on essaie deux niveaux ici, qu'est-ce qu'on obtient ? Une meilleure performance sur le training set, c'est normal, le modèle est plus puissant, il a moins de biais, il peut matcher beaucoup mieux les données. 95% c'est exceptionnel, mais si vous regardez en dessous le validation set, c'est nul. On a descendu en performance, on est passé de 76% à 75%. Alors tout n'est pas foutu. Il y a un antidote à ça, il y a un antidote au sur-apprentissage. Alors le meilleur antidote au sur-apprentissage, c'est d'avoir plus de données. Mais évidemment, là c'est compliqué. Dans certains cas, ce n'est pas possible. Sinon, le deuxième antidote, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la régularisation. Alors la régularisation, c'est quoi ? Ça consiste à amoindrir la performance de notre modèle de façon à limiter ses choix, de façon à ce que ses choix généralisent mieux. Je m'explique, on a deux catégories principales. La première catégorie, c'est de limiter l'espace de recherche. Donc en gros, vous savez, il y avait les poids tout à l'heure, ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. En fait, certaines valeurs qui sont un petit peu éloignées risquent d'avoir des... risquent de représenter des patterns très compliqués dans les données qui sont en fait du surapprentissage. Donc on limite les valeurs de ces paramètres, ce qu'on appelle du weight decay, et ça va généralement améliorer les performances de généralisation de notre modèle. Une deuxième solution très simple, c'est d'interrompre l'apprentissage avant la fin. Donc ce que vous faites, c'est que vous faites apprendre votre algorithme, et en même temps, vous surveillez sa performance sur le jeu de données qu'il n'a pas vu, et dès que vous voyez que la performance commence à se dégrader, l'erreur commence à augmenter sur le jeu de données qu'il n'a pas vu, vous savez qu'il faut arrêter. Deuxième solution, ça s'appelle le drop-out, et ça consiste à désactiver de façon aléatoire des neurones. Donc ce que vous faites, c'est que, par exemple, avec 50% de chance, des neurones vont s'éteindre pendant l'apprentissage. Ce que ça va faire, c'est limiter la coopération entre les neurones, et donc les effets de mémoire, et ça va aussi favoriser la redondance. Imaginez par exemple que le haut du réseau neuronal soit désactivé, que le bas arrive à trouver qu'il s'agisse bien d'un refactoring. Et ensuite, vous désactivez le bas, et le haut arrive aussi à trouver qu'il s'agit bien d'un refactoring. Vous avez deux faisceaux d'informations plutôt qu'un qui se combinent, et donc un petit peu plus de chances d'avoir raison. Tout ça, ça permet de résister au bruit et de beaucoup mieux généraliser. Si on applique ces deux techniques sur notre exemple, on voit dans ce cas-là qu'un réseau neuronal à deux couches arrive à 79% de performance par rapport à un réseau neuronal à une seule couche, ce qui est un peu mieux. Et sur le training set, par contre, sa performance descend, et c'est normal puisqu'en activant les techniques de régularisation, on le limite dans sa capacité à matcher des données sur lesquelles il apprend. Alors ça, c'est quelques modèles. Évidemment, il faut aller plus loin pour faire mieux. Je n'ai pas le temps, là il me reste 12 minutes de vous présenter tout, mais je peux vous donner quelques idées qui ont été appliquées sur ce cas-là. Alors, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté un modèle qui s'appelle un multilayer perceptron, en fait, le modèle 1 à gauche, où on prend un commit, on le résume comme un ensemble de mots non ordonnés, on perd totalement la différence entre fixing, refactor, refactor, fixing, c'est la même chose pour notre modèle, et qui nous donne directement, au travers d'une succession de couches, la classification de notre commit. Il y a d'autres modèles qui existent, évidemment. Il y a un modèle, par exemple, sur la droite, qui consiste à envoyer les mots dans l'ordre 1 à 1 à l'intérieur de la couche que j'ai appelée F, et d'avoir une espèce de boucle de rétroaction qui permet d'avoir un effet de mémorisation pour se souvenir des mots qu'on a vus avant. Et donc, ce modèle correspond plus à une séquence de mots qu'on comprendrait de gauche à droite. Alors, c'est mieux. Vous regardez un petit peu les architectures de type GRU ou LSTM. C'est mieux. Ce n'est pas non plus parfait puisque, bien qu'on lise les choses de gauche à droite, on ne les comprend pas de gauche à droite. Ce n'est pas évident que ce soit mieux. Le modèle que j'utilise en pratique aujourd'hui, puisque le LSTM a tendance à vraiment partir en surapprentissage dans mon cas, puisque je n'ai pas beaucoup de données, c'est le suivant. C'est un ensemble de mots ordonnés qui passent au travers d'une couche E qui est une couche qui traduit les mots en une représentation vectorielle qui ensuite se divise en deux. En haut, on va directement dans une couche classique, multilayer perceptron, et en bas, on passe d'abord au travers d'une couche convolutionnelle à deux niveaux qui permet de détecter des patterns dans la phrase et qui elle aussi est combinée au réseau neuronal à la fin, multilayer perceptron. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? A quoi ça correspond ? Moi j'ai eu l'idée de faire ça en lisant un petit peu quelques ouvrages, plus en regardant la façon dont moi je lisais les commits et la façon dont je lis les commits et que je déduis la classe des commits, c'est tout simplement je matche certaines expressions. Je n'ai pas besoin de lire tout le commit pour savoir qu'il s'agisse d'un refactoring, d'une feature ou d'un fixe. Et en pratique, ce modèle-là marche beaucoup mieux. C'est celui que je vous ai montré au début. 84% de performance sur des données qu'il n'a pas vues, ce qui est plutôt élevé, c'est pas mal. Et 92% de performance sur le training set. J'ai essayé de réduire un petit peu le surapprentissage, mais c'est encore un travail en cours. Alors il n'y a pas que les modèles sur lesquels on peut travailler pour améliorer les performances, il y a énormément d'autres choses. On peut se poser la question est-ce que je change d'optimizer ? On n'est pas obligé d'utiliser une stochastic gradient descent, on peut utiliser Adam, Adamax, des choses comme ça. Est-ce qu'on veut augmenter nos données, c'est-à-dire générer des faux commits qui ressemblent à des vrais commits pour rendre notre algorithme un peu plus résistant au bruit ? En pratique, j'ai essayé, mais ça n'a pas trop marché dans mon cas. Régularisation, ce dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on veut hardcoder des choses ou non ? Parce que quand on n'a pas beaucoup de données, ce n'est pas simple de se dire qu'un réseau convolutionnel, par exemple, va marcher. On pourrait imaginer d'utiliser des ngrams, c'est-à-dire plutôt que de parser nos commits mot par mot, on les parse par deux mots. On envoie des paires de mots. Plus les mots individuels aussi, si vous voulez. On peut se poser la question est-ce qu'on veut laisser notre algorithme faire les rapprochements eux-mêmes ? On a vu tout à l'heure que ça marchait plutôt bien dans ce cas-là. By the way, je ne l'ai pas dit, mais au début, je parlais d'un petit peu est-ce qu'on veut traiter refactor, refactoring de la même façon ? Quand vous commencez à avoir de multiples couches en fait, vous avez vu tout à l'heure que refactor et refactoring se rapprochaient les uns des autres et en fait, par exemple, dans votre pipeline, typiquement dans ma pipeline, je n'ai pas besoin de simplifier les mots de cette façon-là. Le modèle va apprendre lui-même la bonne représentation des mots pour me faciliter la tâche. Est-ce qu'on a un réseau neuronal ou plusieurs ? Par exemple, je me suis posé la question est-ce que je veux un réseau neuronal qui sache détecter les noms de fonctions ou les noms de classes et le combiner avec un autre ? Ou est-ce que je veux faire l'apprentissage en un seul coup ? Essayer de faire de l'apprentissage adversarial où un réseau neuronal générait des faux noms de fonctions, un autre essayer de détecter les noms de fonctions pour avoir un réseau neuronal qui soit vraiment très bon dans la détection de fonctions. C'est une expérimentation en cours de mon côté. Ça représente un biais aussi parce que quand vous commencez à couper, ça veut dire que vous imposez vos propres abstractions sur le modèle. Ce n'est pas évident que ça améliore la situation non plus. Est-ce qu'on fait un apprentissage one-shot ? On en voit tout d'un coup. Ou est-ce qu'on fait un apprentissage par palier ? On envoie des choses plus simples, puis des choses plus compliquées. Est-ce qu'on fait du transfert de savoir ? Toutes ces questions-là, vous allez avoir à vous les poser. Et ces questions-là, en fait, elles ne sont pas très simples à répondre parce qu'en fait, les choix ne sont pas indépendants. Potentiellement, si vous combinez deux choix, ça va améliorer. Mais si vous regardez un choix en isolation, en fait, les performances ne vont pas s'améliorer. Une autre chose qui rend la chose difficile, c'est qu'en fait, les choix, ce ne sont pas des branches qu'on coupe définitivement. Au début, quand j'ai commencé cette expérience, je vous ai dit que j'avais 6500 commits. J'ai fait stock à l'intérieur de Murex et l'un des bénéfices qu'il y a eu, c'est que les gens ont commencé à taguer leurs commits. C'est super. Ce qui rend le modèle moins utile, c'est dommage. Mais ce qui a au moins introduit des bonnes pratiques de code à l'intérieur de Murex. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus de commits et certains modèles, disons un modèle A qui était moins bon qu'un modèle B, par exemple, ils ont commencé à grimper et à dépasser les autres modèles. Donc, il n'est pas évident que ce soit comme une suite linéaire d'étapes dans lesquelles vous tapez du code, vous commitez sur Git, vous effacez l'ancien modèle, c'est fini. Moi, j'ai gardé pas mal de modèles. Je les moniteurs assez régulièrement pour voir leur amélioration. Il y a encore plein d'autres choses à voir. Comme je n'ai pas le temps, ce que je vais vous faire, c'est vous recommander quelques ouvrages que j'ai lus. J'en ai lu plus que ça. Si vous voulez, vous pouvez me demander d'autres ouvrages. J'ai sélectionné ceux-là parce qu'ils sont assez intéressants, chacun dans leur spécialité. Learning from Data, c'est un excellent bouquin pour les gens qui n'ont pas trop vu de machine learning avant ou pour qui c'est un peu lointain et qui traitent de la théorie de la généralisation dont j'ai un peu parlé aujourd'hui. C'est très intéressant à ce niveau-là, mais ce n'est pas du tout spécialisé pour le deep learning. À droite, à l'extrême, vous avez au contraire un bouquin qui est spécialisé sur le deep learning et qui est juste magnifique. À l'intérieur, vous avez quasiment tout. Il date de 2016, donc dans le traitement du langage naturel, ce n'est pas tout à fait à jour, mais c'est une bible. Il y a énormément de choses, ça vous explique toutes les problématiques d'optimisation, d'algebra linéaire, toutes ces choses que vous avez probablement oubliées si comme moi, ça fait 15 ans que vous avez fait votre prépa. Et puis au milieu, vous avez un bouquin qui s'appelle Nature Language Processing with PyTorch que malheureusement, je n'avais pas lu à l'époque où j'ai fait ce projet et qui est vraiment très bien. Donc si jamais vous cherchez une introduction à PyTorch, notamment dans le traitement du langage naturel, je vous recommande. Évidemment, moi dans mon cas, j'ai utilisé PyTorch, j'ai adoré, je vous recommande. Et d'autres librairies sympas, c'est AiketLearn, tout le monde connaît, mais Spacey, vraiment sympa. Les problématiques de tokenisation dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont absolument pas simples. Et en fait, Spacey, derrière, il y a des modèles qui sont entraînés de façon à pouvoir tokeniser de façon intelligente, spécialisée dans différents langages. C'est assez excellent aussi. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. J'espère que vous avez apprécié et j'espère vous avoir donné envie d'essayer le deep learning, même dans des cas où vous n'avez pas tant de données que ça, c'est applicable. C'est peut-être quelque chose qui doit rentrer dans l'arsenal du développeur en même titre que les regex, Perl, etc. Et pour ceux qui débutent en machine learning, j'espère vous avoir donné quelques briques essentielles pour pouvoir commencer. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.